3 fois En 10 ans de carrière, je n'ai jeté l'éponge sur un jeu que 3 fois, et à chaque fois il s'agissait d'un JRPG lorgnant plus sur le fanservice que l'envie d'un propos un minimum pertinent. Il est extrêmement rare que j'écrive la critique d'un jeu avant de l'avoir proprement fini, et même si souvent je fais ça avec plaisir, il arrive parfois que l'expérience de jeu soit tellement pénible que soit j'arrête tout, soit je me fais violence au point de me forcer à le finir. Et avec Deadly Premonition 2, j'ai fini dans la deuxième catégorie. Mais à deux reprises, j'ai failli tout arrêter tant j'en avais marre. C'était au point où la première fois j'étais légitimement furieux et je voulais juste balancer la console par la fenêtre, ça a juste fini avec moi qui posais la manette sur la table avec un gros poc de mécontentement. La seconde fois, c'est juste parce que je m'ennuyais profondément et voulais juste faire avancer le scénario. Donc là vous vous dites probablement que Deadly Premonition 2 est un des pires jeux auquel j'ai joué de ma carrière, ce qui n'est pas forcément faux. Mais disons que c'est le second jeu que j'ai le moins apprécié sur la dernière année passée avec Sea of Solitude. Et le pire dans cette histoire, c'est que je vois les intentions. Je vois le côté positif que ce jeu apporte. Mais ce n'est qu'un point positif dans un torrent de points soit juste médiocre, soit abominable. Je voulais aimer ce jeu. Vraiment. Sincèrement. Mais ce qu'il m'a apporté, ce n'est presque que frustration, ennui et un immense fourrir à ses dépens. Avant que je n'entre dans les choses qui ne vont pas, tout le reste, il me faut parler de ses très, très gros points positifs. Son scénario et son ambiance. Deadly Premonition 2 est un immense flashback nous plongeant dans les souvenirs d'un Francis Zack Morgan complètement décrépit et vivant seul dans son appart. Deux agents du FBI viennent chez lui pour lui parler d'une sordide affaire ayant eu lieu 14 ans plus tôt dans la ville rurale de Le Carré. Un corps découpé en morceaux a été retrouvé et il en revient à un Francis York Morgan qui passait littéralement dans le coin par le plus grand des hasards de s'occuper de cette affaire et de découvrir qui est derrière ce meurtre. L'histoire est plutôt prenante. Mais elle a aussi ce désagréable défaut de griller certaines de ses plus grosses cartouches d'emblée à cause de la structure en flashback, où les agents du FBI nous balancent certains twists avant même que l'on ne les découvre par nous-mêmes et, pire encore à mes yeux, certains twists évidents que l'on devine très facilement sont d'abord discrédités avant d'être confirmés plus tard en mode « Oh là là, c'était un twist très inattendu ! » Un autre traitement qui m'a un peu déçu vient du traitement d'un personnage LGBT qui était joliment introduit et défendu au point qu'il s'agissait d'une des meilleures représentations que j'ai vu depuis Kainé dans Nier. En gros, ce personnage existe. On apprend son secret vite fait et ensuite il est traité comme n'importe quel autre personnage du jeu sans vraiment dénoter. Mais sans entrer dans les spoilers, le jeu se prend les pieds dans le tapis à la toute dernière minute, introduisant un détail extrêmement dérangeant à son propos. Mais genre, c'était LE truc à ne pas faire. Le pire, c'est que c'est un détail qui, même s'il est important à un certain degré pour l'histoire, relève de l'anecdote et qui n'est même pas développé. Et même au contraire, le traitement de ce personnage redevient plus que bon après, comme si l'anecdote n'avait pas existé. Toute la sympathie que l'on pouvait avoir à son égard s'évapore plus ou moins en une seule ligne de dialogue et c'est vraiment dommage. Là où le jeu se rattrape vraiment bien, c'est dans son ambiance totalement barrée et un peu grindhouse sur les bords. Tous les personnages sont fous à divers degrés ou bien juste bizarres, et on peut avoir une séquence où un personnage se fait violemment mutiler uniquement pour être suivi dans les 5 secondes par une séquence où un homme en slip joue du saxophone. C'est bizarre, c'est fou, c'est même parfois extrêmement drôle, et c'est aussi très souvent dégueu avec des morceaux de corps humains qui sont malmenés. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Dans un sens, Deadly Premonition 2 me rappelle pas mal House of the Dead Overkill et un peu No More Heroes, mais avec une patte bien à lui. Et pour ceux qui se posent la question, bien évidemment, il vaut mieux avoir fait le premier avant de faire le 2 puisqu'il y a quelques références qui feront très plaisir. Et maintenant que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à parler du reste. Je vais un peu changer de formule pour parler du pire aspect de ce jeu et qui saute très vite aux yeux, son framerate. D'habitude, c'est le genre de détail sur lequel je n'accorde que très peu d'importance. Quand ça ramouille ici ou là, c'est un peu naze, mais jamais un problème. Mais avec Deadly Premonition 2, je n'ai jamais vu le jeu tourner au-dessus des 24 images par seconde. En intérieur, ça va, c'est plutôt stable et même si ça s'accade un peu. Dans le monde ouvert, c'est une catastrophe. Mais genre, je n'ai pas vu ça dans un jeu vidéo depuis une éternité. Il faut le voir pour le croire tellement c'est hallucinant. Et le pire, c'est qu'au niveau des textures, ce n'est pas forcément mieux que certains jeux Dreamcast. Sauf pour les modèles de personnages qui sont plutôt cool et détaillés. Et il n'y a quasiment aucun PNJ dehors. Le monde est vide en dehors de quelques chiens errants et écureuils à tuer et qui d'ailleurs ont des animations de mort qui donnent l'impression que l'on affronte des statuettes qui tombent sur le côté lamentablement. Peut-être qu'un jour, un patch sortira pour corriger ce problème et je l'espère vraiment puisque ce framerate rendait l'expérience de jeu extrêmement désagréable et vous n'imaginez pas comment certaines séquences de tirs obligatoires étaient pénibles à cause de ça. Et c'est d'ailleurs sûrement pour cette raison que le gros des combats se font dans des espaces minuscules là où ça tourne presque à un 30 fps stable. Bon après, ce n'est pas que le framerate qui a fait que j'étais tellement furieux que j'ai failli tout arrêter. Il y a aussi les temps de chargement interminable quand vous allez dans le monde ouvert et les quêtes qui précèdent les phases de donjon qui mènent aux boss de fin de chapitre. Elles sont nules. Je ne sais pas si ça fait partie d'une sorte de message caché pour dénoncer l'absurdité des quêtes de jeux vidéo mais non seulement certaines sont incroyablement ennuyantes mais en plus elles jouent avec une mécanique que je redoutais la gestion du temps. Grosso modo, certains lieux et personnages ne sont dispo qu'à certaines heures de la journée voire même certains jours de la semaine. Et le truc c'est que certaines quêtes demandent que vous attendiez ces jours et heures spécifiques pour pouvoir faire avancer le scénario. Et parce que les quêtes optionnelles ne sont pas intéressantes la seule chose à faire pour passer le temps est d'aller à l'hôtel pour dormir jusqu'à 6 jours consécutifs si vous n'avez pas de chance. Sachant qu'en plus vous êtes ponctionné de presque 200 dollars par jour par l'hôtel. Bref, vous perdrez de l'argent et du temps pour rien et j'espère que vous aurez réparé la douche rapidement parce que si ce n'est pas fait vous empesterez et perdrez 60 dollars à chaque fois que vous parlerez à un PNJ. Heureusement, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de devoir voyager autant dans le temps et aussi de devoir relancer une vieille sauvegarde pour faire la quête de la douche parce que je n'avais presque plus un rond en voulant la faire alors que je puais. Mais coupler ces problèmes à une quête FedEx particulièrement éreintante qui dure une heure juste pour trouver un tas d'objets à la con et vous comprendrez pourquoi j'avais juste envie de tout arrêter. Heureusement encore, en dehors d'un autre duo de quêtes un peu longues et ennuyantes, c'était la seule fois où j'ai vraiment ressenti de la frustration. Mais quand je ne ressentais pas de la frustration, je ressentais que de l'ennui. Puisque les phases d'enquête consistent juste à marteler le bouton A pendant 5 à 20 minutes pour faire avancer les choses et les phases de donjons... Imaginez juste qu'il s'agit d'une série de couloirs tous identiques et dont le seul but est de tuer tous les ennemis pour ouvrir d'autres portes qui mèneront à une courte phase d'enquête qui ramène ensuite à la même série de couloirs avec le même gameplay pour ensuite amener au boss qui généralement reste planté là comme un abruti à se manger la tonne de balles que vous trouverez par terre et dont les attaques sont tellement inefficaces que vous pouvez les battre juste en restant planté au même endroit et en leur tirant dessus et peut-être éventuellement ouvrir votre inventaire pour utiliser la tonne d'objets de soins que vous avez ramassés et dont vous ne voyez pas l'utilité et là vous vous dites peut-être que j'ai joué en mode facile mais non il n'y a aucun niveau de difficulté à choisir c'est celle par défaut oh et j'ai aussi oublié de préciser que sauf à une seule exception près les donjons de fin de chapitre sont tous identiques donc si vous trouviez le premier donjon barbant bah dites-vous que vous le referez deux autres fois le truc le plus étrange mais rassurant c'est que le jeu peut sembler très long mais il semble aussi assez court pour le coup je ne saurais dire combien de temps il m'a fallu pour finir le jeu puisque le compteur d'heures continuait de tourner même lorsque la switch était en veille et donc j'avais un fichier qui me disait que j'avais mis 60 heures pour le finir mais dans les faits je pense que je l'ai fini en une quinzaine d'heures et en guise d'adieu tel un dernier au revoir après une dernière cutscene avec un décalage de son de presque 30 secondes par rapport à l'image le jeu a planté j'ai eu un écran d'erreur qui a fait que le jeu s'est automatiquement fermé me laissant bouche b puis rigolant tout seul dans mon salon tel un méchant d'animé qui vient enfin de devenir fou achevé par l'absurdité de l'expérience dans un sens il ne pouvait pas y avoir de fin plus approprié Au final je voulais aimer Deadly Premonition 2 vraiment son histoire est sympa et vous verrez rarement un jeu aussi absurde sur le marché mais je me suis ennuyé entre ses temps de chargement dignes de Sonic 2006 son framerate abominable ses quêtes principales pas intéressantes pour un sou et ses donjons répétitifs je n'ai pas vraiment trouvé grand chose à apprécier et ça me désole profondément si vous êtes un fan du premier Deadly Premonition il y a moyen pour que vous trouviez votre compte surtout grâce à son scénario mais pour les autres il y a beaucoup trop de problèmes pour que l'expérience soit intéressante et ça me frustre énormément que ce soit ce jeu spécifiquement qui inaugure ma nouvelle catégorie de notation donc je vais lui faire une fleur en mettant un pourquoi pas seulement pour ceux qui sont fans du premier épisode ou bien des productions de souris mais pour les autres mais bon donc alors que j'avais presque fini d'écrire et de monter cette critique on a eu pas mal de news contradictoires à propos de l'avenir de Deadly Premonition 2 d'abord il avait été dit qu'il n'y aurait pas de patch pour améliorer le framerate puis finalement Swery le directeur du jeu a dit qu'il se battrait avec son producteur pour mettre en chantier un patch puis ça a été confirmé le lendemain par Marvelous qui a annoncé se remettre au travail pour créer un patch à la hauteur de nos attentes concrètement et à l'heure de la publication de cette vidéo on ne sait pas encore quand le patch sortira mais ça change un peu la conclusion de cette critique bon juste un peu car même si le patch corrigera un problème qui rendait le jeu physiquement inconfortable à jouer ça ne corrigera probablement pas le rythme ni la structure des quêtes et probablement pas non plus le seul donjon que l'on parcourt trois fois aussi depuis la publication de la critique du jeu sur Kaynay.fr j'ai vu énormément de fans du premier jeu se réjouir que le 2 était un peu mal fini donc ouais je pense que je vais revoir ma notation finale ainsi le jour où le patch sortira je pourrais recommander le jeu aux fans du premier épisode puisque concrètement ça reste une bonne suite d'un point de vue narratif mais 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 pour tous ceux parmi vous qui n'ont jamais vraiment accroché au jeu ou bien qui ont trouvé les points que j'ai évoqués plutôt assez repoussants je passe de mais à pourquoi pas ça ne veut pas dire non plus que le jeu vaut les 60 euros demandés surtout quand dans la semaine qui suit la publication de cette vidéo on a un Ghost of Tsushima très prometteur qui sort et un Paper Mario d'Ihorigami King qui a l'air bien fun au passage je recevrai ces deux jeux le jour de leur sortie donc la critique de Paper Mario paraîtra sûrement le mardi 21 ou le mercredi 22 juillet et celle de Ghost of Tsushima je sais pas trop quand et je ne parle même pas de la tonne de jeux dispo à côté qui peuvent vous intéresser en attendant que Deadly Premonition 2 ne baisse de prix ou sorte sur une plateforme plus performante et maintenant que ça c'est dit place à la fin de la vidéo telle qu'enregistrée il y a quelques jours merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'hab si vous l'avez aimé like, abonnement tout ça tout ça mais aussi et surtout le partage permettrait de donner plus de visibilité à mes contenus je suis vraiment triste que ça ait fini comme ça pour ce jeu mais bon la vie est parfois source de déception et de désillusion enfin au moins je me console en regardant toutes les critiques que j'ai pu sortir ces derniers mois et repenser aux très bonnes expériences que j'ai eu à côté je vais profiter de cette fin de vidéo pour vous montrer ce très joli dessin de Sarah Crawford que j'ai reçu de la part de Forest sur Twitter Sarah est l'héroïne des chroniques de l'outre monde Eastern Tales une histoire se déroulant en parallèle de l'histoire principale et que je ne vais pas tarder à finir d'écrire j'espère ça fait 6 ans que je suis dessus et je veux juste en voir le bout dans tous les cas je vous encourage plus que vivement à voir le travail de Forest parce qu'il fait des dessins vraiment vraiment cool je vous mets le lien vers son Twitter dans la description parce que ça vaut le détour d'ici à la prochaine fois je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine ciao ciao